Dans cette vidéo, je vais vous parler des Dunlinks sur Sigfox. Le principe du Dunlink, c'est qu'un device, un sensor, un objet, a la capacité à recevoir de l'information. C'est-à-dire que l'utilisateur final de l'objet a la possibilité de demander quelque chose à son objet au travers de l'application web que vous avez conçue. Il y a un truc à comprendre et qui est très important, c'est qu'un objet, pour économiser son énergie, eh bien, il n'est pratiquement jamais en réception. Quand il n'émet pas, il dort profondément et donc il ne peut pas recevoir. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut bien intégrer quand on parle des Dunlinks, que ce soit sur du Sigfox ou du LoRa d'ailleurs, l'objet ne pourra recevoir un Dunlink qu'à partir du moment où il viendra de faire une émission. Parce que c'est suite à une émission qu'il va considérer qu'il peut recevoir quelque chose et qu'il va donc se mettre en écoute. Donc un Dunlink suit forcément une émission. Ça, c'est quelque chose qui est déjà très important à intégrer. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas communiquer n'importe quand avec son objet. On ne pourra communiquer avec l'objet qu'à partir du moment où il aura émis. Si un objet émet toutes les heures, eh bien, au mieux, on pourra redescendre une information vers l'objet que toutes les heures. Donc le temps d'attente moyen sera de la moitié d'une heure trente minutes. Pour rentrer dans les détails du fonctionnement du Dunlink sur Sigfox, eh bien, quand vous avez vu la vidéo sur l'utilisation des fréquences, je vous ai indiqué que pour communiquer sur Sigfox, on utilisait 200 kHz qui se situait autour du 868.13 MHz. Ça, c'est la fréquence avec laquelle l'objet remonte de l'information. Il fait donc de l'Uplink. Quand on est sur du Dunlink, on va utiliser sur Sigfox une autre fréquence. Et comme pour l'aura, également comme pour un petit peu tout, l'opérateur a tout intérêt pour le Dunlink à utiliser le canal qui permet d'avoir 10% de G-Cycle et qui permet aussi d'émettre avec plus de puissance. Ce qui garantira à un objet qui a plus de bruit autour de lui qu'une antenne classique du réseau d'avoir plus de chances de recevoir l'information. Donc, ce sera dans les 869 MHz que l'objet va pouvoir écouter de façon à recevoir un message. On a dit, le message est reçu suite à un Uplink. Dans le cas de Sigfox, le Dunlink va être transmis par la Baystation dans les 30 secondes après l'émission. Ce qui veut dire, en fait, dans le cycle que le device va émettre un message puis s'endormir quelques secondes le temps de laisser au message le temps de remonter sur le back-end de Sigfox de remonter jusqu'à l'application utilisateur puis d'obtenir une réponse qui va redescendre en suivant le chemin inverse. Donc, il va s'endormir un petit moment pour attendre que ce mécanisme s'applique puis il va se mettre en réception sur les 869 MHz de façon à pouvoir éventuellement recevoir un message. et 6 messages il y a, eh bien, dans les 20 secondes qui vont suivre, ce message va arriver. Le timing n'est pas précis, n'est pas exact. C'est une plage pendant laquelle on peut recevoir pour la bonne et simple raison que ceci permet au Gateway de pouvoir gérer plus facilement l'ordre du T-Cycle et émettre plus facilement des messages vers tout le monde. Alors, tous les messages que l'on émet en uplink ne donnent pas forcément lieu à un downlink. C'est au moment où on fait l'émission montante, l'uplink que l'on va positionner un flag pour indiquer si on souhaite éventuellement recevoir un downlink derrière et donc se mettre en écoute. Il est donc tout à fait possible d'avoir un device qui émet toutes les 15 minutes, par exemple, mais qui va accepter un downlink uniquement toutes les heures. C'est une façon de préserver l'énergie, encore une fois, puisque ces 30 secondes, grosso modo, passées à écouter, coûtent relativement cher d'un point de vue énergétique, surtout si, au final, c'est pour ne recevoir aucun message. Nous allons maintenant regarder plus en détail comment se passent les différentes séquences de ce downlink. Alors, imaginons que nous avons à gauche notre device qui, lui, va communiquer avec le back-end de Sigfox. Le back-end de Sigfox, lui, quand il reçoit un message, il le transfère vers le back-end applicatif, c'est-à-dire l'application end-user que, logiquement, vous êtes en train de construire. Cette application end-user, potentiellement, elle est connectée à un front-end applicatif, front-end applicatif avec lequel l'utilisation l'utilisateur final de l'objet va interagir. Donc, si l'on prend un scénario standard où l'utilisateur va demander quelque chose au device, il va donc envoyer une requête à son front-end applicatif, c'est-à-dire que, grosso modo, il va cliquer sur un bouton dans l'interface. À ce moment-là, le front-end applicatif va sans doute aller mettre en fil d'attente cette demande vers le back-end applicatif puisque, comme nous l'avons vu, nous ne pouvons pas directement communiquer avec le device. Il est nécessaire d'attendre que celui-ci nous ait envoyé un message précédemment. Donc, on va attendre la prochaine transmission et la prochaine transmission qui, elle, demandera un acquittement. On peut, par exemple, avoir un uplink normal qui vient du device et, dans ce cas-là, eh bien, cet uplink va remonter de la donnée vers le back-end applicatif, mais, pour autant, ne va pas demander de données à transmettre en downlink puisque le device n'est pas prêt à les recevoir. Donc, celui-ci ne va pas amener à une chose particulière. Par contre, lors de l'émission où notre device fera à la fois un uplink mais avec un downlink request, c'est-à-dire un acquittement en arrière, une demande d'acquittement, là, les choses vont être différentes. Le back-end de Sigfox va déclencher le code back vers le back-end applicatif et le back-end applicatif, à ce moment, va répondre à ce callback en envoyant le downlink, la valeur de downlink qui était mise en fil d'attente. À ce moment-là, le back-end Sigfox va réaliser le downlink. Le message va donc être transmis jusqu'au device. Mais là, il nous faut une confirmation que ce message a bien été reçu. Tout d'abord, le back-end Sigfox va nous envoyer un message de service. Ce message de service va nous indiquer qu'il confirme la transmission du message. Il faut faire attention car ce message ne veut pas dire que le device a reçu le message. Il veut juste dire que Sigfox a transmis le message. Donc ça, c'est un callback spécifique qui est un callback de service et qui contient l'information que le downlink a été transmis au device ou éventuellement qu'il y a eu un problème qui peut être un problème de syntaxe ou un problème d'abonnement qui a été dépassé. Le device, en fait, par le protocole, envoie un acquittement technique. Le problème de cet acquittement technique c'est qu'il n'a pas de répétition. Il y a donc un risque important que ce message soit perdu. Et c'est pour ça que malheureusement, Sigfox ne nous donne pas d'informations suite à cet acquittement technique. Alors, on peut voir qu'il y a statiquement cet acquittement technique parce qu'en fait, cet acquittement va incrémenter le numéro de séquence Sigfox. Ce qui fait que, globalement, on peut avoir l'impression qu'on a perdu un message alors qu'en fait, non, c'est un message d'acquittement technique qui a été envoyé au back-end mais le back-end ne nous signale pas la réception de ce message. Personnellement, je trouve ça assez dommage parce que, même si ce n'est pas une information 100% fiable, à partir du moment où elle est reçue par le back-end, ça confirme bien que le device a reçu le downlink. Si elle n'est pas reçue, ça ne confirme rien mais si elle est reçue, ça confirme et quelque part, ce serait quand même intéressant de l'avoir parce que sinon, on ne sait pas du tout si le device l'a reçu et ne sait pas si le device l'a traité. Bref, on a ce message-là et donc, l'étape suivante, moi, celle que je conseille, c'est de rajouter un hack applicatif. C'est-à-dire que le device, lui, décide d'envoyer une transmission, une transmission qui va contenir par exemple des informations comme le RSSI de réception qui peut être intéressant et puis potentiellement un code pour indiquer si ça a bien été traité. Alors, je conseille de le rajouter parce que sinon, vous ne savez pas si votre device a reçu ou non le downlink et s'il a traité correctement l'action. Donc ça, c'est quelque chose à ajouter à la main dans son code pour que ça fonctionne qui va amener à un callback sur le back-end Sigfox qui va être traité par votre back-end d'applicatif. L'objectif derrière, c'est quoi ? C'est de pouvoir indiquer à l'utilisateur que la requête qu'il a passée a bien été prise en compte par le device. Alors, pour cet acquittement applicatif, on peut imaginer aussi l'intégrer dans une transmission normale en ayant juste un flag qui nous indique que l'on a traité un downlink et suivre ça au niveau du back-end d'applicatif. Ça peut être plus léger que de faire une transmission supplémentaire. D'un autre côté, ça veut dire qu'on a un délai d'attente qui peut être important et l'utilisateur peut avoir à attendre peut-être trop longtemps entre sa demande, sa request, le fait qu'il ait dû attendre le downlink et ensuite le fait qu'on attende le pling suivant pour confirmer la réception. Si jamais le downlink n'est pas passé, ça veut dire qu'on va être encore obligé d'attendre un nouveau cycle complet pour pouvoir réémettre une demande. alors que dans mon système où on envoie un hack spécifique de l'application dès qu'on a traité le downlink, ça permet de pouvoir réagir en renvoyant le message dès le prochain uplink avec downlink request. Donc voilà, ce qu'il faut prendre en compte c'est que tout ça, ça consomme quand même pas mal de duty cycle puisque vous voyez qu'à partir du moment où on rentre dans ce mode-là, on a fait un device uplink avec un downlink request donc on a déjà consommé un message. Ensuite, on reçoit le downlink qui est suivi d'un acquittement technique donc qui compte pas tout à fait comme un message, il compte comme un tiers de message puisqu'il n'a pas de répétition mais qui prend quand même du duty cycle et puis derrière, on l'enchaîne avec un applicatif hack qui lui aussi va aller prendre du duty cycle supplémentaire. Donc l'applicatif hack, on peut faire quelque chose d'assez court, on va dire 4 octets, ça peut être suffisant. Si on considère le tech hack, il en fait un petit peu aussi, on peut considérer que finalement tout ça c'est l'équivalent de deux messages en termes de duty cycle qu'il va falloir que l'on intègre dans le calcul global. Et voilà, c'est terminé pour les downlink sur Sigfox. N'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez tout un tas de petites vidéos qui parlent à la fois de Sigfox, de l'aura et globalement des LPWAN. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Twitter arrobasedisq91 ou sur mon site web www.disq91.com où il y a tout un tas de matières sur le sujet. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada